Bonjour les fans de couture, bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes des mordus de couture, à la recherche de conseils, de modèles à réaliser, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche qui se trouve en bas à droite pour vous abonner. Pour aujourd'hui, une robe qui peut se décliner dans différentes longueurs, mais avant tout, quelques conseils. Bonjour les passionnés de couture, j'espère que vous allez tous bien. Moi, je la vois un petit peu enrouée, c'est un peu de saison, mais je souhaitais quand même vous faire ce tuto pour vous présenter les conseils par rapport au modèle présenté. Pour le bas de la robe, ainsi que pour les manches, j'ai utilisé un jersey crêpe. Je vais vous le présenter, je ne sais pas si on le voit correctement à la caméra. Donc pour moi, c'est une matière qui est juste géniale, parce qu'on n'a pas besoin de repasser. Vous n'avez besoin que de laver, de l'étendre correctement, et hop, c'est reparti, et on oublie la case repassage. Et de plus, c'est une matière qui se prête merveilleusement bien à tout ce qui est robe fluide et pantalon fluide. Donc, pour le métrage, j'ai utilisé 1m20. C'est une matière que j'ai trouvée en 180 de large, donc 80 x 2, Étant donné que c'est de la maille, elle est tricotée en tubulaire, vous pouvez aussi la trouver à plat. Donc maintenant, je vais vous laisser faire vos calculs par rapport à votre morphologie, et aussi à la longueur souhaitée de la robe. Pour l'empiècement devant et dos, j'ai utilisé un jersey imprimé, ce qui change un petit peu. Là, j'ai utilisé 50 cm, c'est largement suffisant. La matière était en 140 de large. Vous allez me dire, bon, ça fait un peu robe d'été. Bon, là, je ne vais pas vous contredire. Mais imaginez ce modèle dans des coloris un petit peu plus faits, avec un empiècement devant et dos un peu plus à paillettes, ou alors avec des inclusions d'horure, et là, vous avez une superbe robe de soirée. Enfin, dernière chose, j'ai utilisé un biais préformé pour l'encolure, pour réaliser la finition du cache-coeur. À ce sujet, j'ai des conseils à vous donner, surtout si vous débutez. N'hésitez pas à cliquer sur le petit « i » qui va apparaître quelque part en haut à droite, ou alors sous la vidéo, vous avez un lien qui vous attend. Vous n'avez qu'à cliquer dessus pour retrouver tous mes conseils, qui sont bien sûr gratuits. Et maintenant, je vais vous souhaiter une belle couture. Je vous dis à très vite, et on passe au tuto ! Sur un t-shirt qui me va bien, j'indique ma ligne de poitrine, de sous-poitrine, et ma ligne de taille. Je reprends ma ligne de sous-poitrine. Je prends la largeur réelle de ma sous-poitrine, que je vais diviser par 6. Par exemple, si j'obtiens 80 cm, que je divise par 6, cela va me faire 13,3. Je garde cette valeur de côté. Ensuite, je détermine la longueur de ma robe à partir de ma sous-poitrine. Pour ma part, j'ai pris 70 cm. Je suppose 6 couches de tissu les unes sur les autres. Je trace une perpendiculaire par rapport au côté. J'indique le milieu, et je repartis la valeur de 13,3 plus 0,7 pour les coutures de chaque côté de ce point. Je trace ensuite les perpendiculaires à ce point, sur une longueur de 8 cm. J'indique cette longueur de 8 cm. Je retrace une perpendiculaire au bas des panneaux. J'indique le milieu, et à partir du milieu, je fais des points à 25 cm. Je rejoins ensuite les côtés. Pour éviter d'avoir des pointes en bas de ma robe, je fais un point à 1,5 cm de chaque côté. Et ensuite, je retrace le bas de la courbe à l'aide de mon pistolet. J'épingle le tout, et je passe à la coupe. Les 6 panneaux du bas de ma robe, maintenant, sont prêts. Je passe à l'empiècement dos. Je dépose mon t-shirt sur mon tissu plié en deux. J'indique ma ligne de sous-poitrine. A l'aide d'une épingle, je trace les contours plus la valeur de couture, ligne de côté, ligne d'épaule, l'encolure. Je retrace la courbe de mon encolure dos. Je retrace également mon emmanchure. Et ensuite, par rapport à ma ligne de sous-poitrine, je fais un point à 5 cm et je trace une perpendiculaire. La taille de ma poitrine étant différente de celle de ma sous-poitrine, je vais calculer la différence. Par exemple, si j'ai une différence de 16 cm, je vais les répartir sur les côtés et sous forme de pince. Je réduis le côté de 2 cm, ce qui va me faire une réduction si je prends le devant et le dos de 8 cm. Ensuite, il me reste à répartir 8 cm sous forme de pince. Je fais un point au milieu du dos et je répartis 2 cm de chaque côté. J'indique ma hauteur de pince à hauteur de 10 cm. Je mets d'une épingle pour indiquer le point de l'autre côté. Et je passe à la coupe de mon dos. Je crante les pinces d'eau. Ensuite, je reporte mon dos plié en deux sur mon tissu qui lui aussi est plié en deux. J'indique la ligne du bas, la ligne de côté, la ligne d'épaule, ainsi que les emmanchures. Je trace le milieu d'eau sur mon tissu. Et ensuite, à 10 cm du milieu d'eau vers l'extérieur, je fais un point. Je le fais aussi entre le côté et le milieu devant maintenant. Et de chaque côté, j'indique une valeur de pince de 2 cm. Donc je fais des points à 2 cm par rapport au milieu. Je trace ma hauteur de pince à 10 cm, je fais un point. Je refais la même chose par rapport au côté extérieur. Je retrace ma pince. En partant de mon encolure, je prends mon équerre et je trace une perpendiculaire à hauteur de 16 cm. Je trace le trait. Avec mon pistolet, je redessine la courbe de mon cache-cœur. Au niveau de mon emmanchure, je retrace la courbe de mon devant. Je coupe le tout. Et maintenant, je redessine les pinces intérieures. Et hop, je coupe mes pinces. Mes empiècements dos et devant, maintenant, sont prêts. Je passe aux manches. Je prends des manches trois quarts. Donc j'indique une longueur de 50 cm sur mon tissu qui est plié en deux. Pour l'instant, je ne fais qu'une manche. J'indique à l'aide de mon équerre le bas de ma manche. Je fais un point à 12 cm. A l'aide de mon t-shirt que je repose sur mon tissu, je vais indiquer ma tête de manche. Je vais commencer par réaliser des pointillés. Je redessine ma tête de manche à l'aide de mon pistolet. Je réalise un aplat avec mon équerre au niveau du haut de ma manche. Je fais un aplat également de 2 cm pour réaliser un ourlet droit au bas de ma manche. Et je retrace le côté. Je passe à la coupe. J'ouvre ensuite ma manche. Je creuse le devant de ma manche. Je coupe et je crante pour indiquer le devant. Je réalise ma deuxième manche. Maintenant, je passe à l'assemblage. Je commence par épingler au niveau des épaules. Et j'assemble le tout en piqûres droites et piqûres zigzags. Une fois que c'est assemblé, je vais assembler mes manches. Je prends bien le devant en m'aidant du cran et je commence par épingler. Et hop, on a presque fini d'épingler la première manche. Je fais la même chose sur la seconde manche et j'assemble le tout en piqûres droites et piqûres zigzags. Une fois que mes manches sont assemblées, je vais les fermer sur le côté. Je commence par épingler le bas de ma manche. Je fais attention que les coutures d'emmanchures tombent bien l'une sur l'autre. Et j'assemble le tout. Toujours en piqûres droites et zigzags. Ah, une chose, j'avais oublié de réaliser les pinces d'eau. Donc maintenant, je vais les faire avec un peu de retard. On peut le faire bien sûr avant de faire tous les assemblages. Je les épingle et je les pique. Mes pinces d'eau sont piquées. Maintenant, je vais poser un biais tout autour de mon encolure. C'est par piqué dans le creux du biais. Et ensuite, je vais le replier pour surpiquer par dessus. Une fois que c'est fait, je vais assembler mon cache-cœur. Je vais m'aider de l'ouverture des pinces pour pouvoir le piquer. Je replie mon cache-cœur et je commence à épingler en prenant tout d'abord en fourreau un côté. Donc je le prends en fourreau dans la pince. J'épingle le tout. Et je pique à quelques centimètres du bord en finissant bien en pointe. Je refais la même chose de l'autre côté, mais cette fois, la partie extérieure sera piquée en dessous. J'épingle le tout. Je pique en piqûre droite et piqûre zigzag. Une fois que c'est réalisé, je vais passer au bas de ma robe. Je vais épingler tous mes panneaux. Les uns derrière les autres. Et je les assemble en piqûre droite et en piqûre zigzag pour obtenir une jolie finition. Une fois que c'est fait, il ne me reste plus qu'à assembler le haut et le bas de ma robe. Je commence par épingler les côtés. Couture contre couture. Une fois que le tout est épinglé, j'assemble en piqûre zigzag. Et il ne me reste plus qu'à réaliser les ourlets du bas et des manches. Je fais un rentré piqué sur 1 cm. Je replie mon tissu deux fois. Je commence par un petit point d'arrêt. Et je pique tout contre la pliure. Et hop, c'est parti. Je vais faire de même pour le bas de la robe. Petit point d'arrêt pour la fin de ma couture. Et voilà au niveau de l'ourlet. Ma nouvelle petite robe est prête. Si vous avez aimé ce tuto, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me laisser des commentaires. Je vous souhaite une très très belle couture et je vous dis à très très vite. Merci. 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 Merci.